Le Bénin, le Niger et le Togo pourraient être privés d'électricité selon la Direction Générale de la Transmission, Company of Nigeria. Ces trois pays doivent au Nigeria 16 millions de dollars. Une situation qui sape les efforts du pays qui fait face à un déficit énergétique en partie dû à l'insolvabilité de ses clients internes et externes. Ils ont payé une partie de ce qu'ils ont consommé avec les dettes. Il ne reste que 14 millions de dollars pour le Bénin et le Togo. Le Niger doit au moins 2 millions de dollars et nous ne les lâcherons pas. L'approvisionnement en électricité n'est pas de la charité. La viabilité financière de l'industrie nigérienne de l'approvisionnement en électricité reste le défi le plus important, menaçant la durabilité de l'industrie. Selon l'institution, le Nigeria se bat avec une dette impayée de 69 milliards d'honneur, soit environ 188 millions de dollars auprès de consommateurs locaux d'électricité. Les bons comptes font les bons amis. Et si le Nigeria arrivait à retirer les 300 MW pour ces trois pays, je pense que ce serait un coup dur. Si vous prenez le cas du Togo par exemple, qui espère avoir 100% d'électrification nationale en 2030, cela voudrait dire que ces objectifs seront loin à être atteints. Donc il est important que ces pays puissent trouver des voies et moyens pour pouvoir continuer à bénéficier de cette capacité en termes d'électrification. Dans le cadre de l'interconnexion régionale, la ligne de transport la plus importante de ce marché de 14 pays devrait être opérationnelle d'ici 2020. Mais l'insolvabilité et les paiements irréguliers entre partenaires commerciaux de la région restent en grand défi. La Nigeria Electricity Supply Industry fournit une capacité de 300 MW au Togo, au Bénin et au Niger.